1851 jours en robe, soit plus de 5 ans. Qu'est-ce que j'ai appris durant toute cette période ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, école de savoir-vivre en ligne et de la marque de prêt-à-porter Ligne de France. Les liens vers les formations, comme pour les liens vers la boutique, se trouvent juste en dessous de la vidéo. Vous le suivez si vous souhaitez refaire votre garde-robe ou justement vous renseignez en savoir bien plus sur les arts de la table, l'étiquette française, le savoir-vivre au travail, les bonnes manières, la politesse enseignées aux enfants ou encore l'élégance vestimentaire. Bref, je vous laisse découvrir tout cela. Et à présent, rentrons dans le vif du sujet. Oui, vous avez bien vu sur la miniature de la vidéo, 1851 jours en robe, plus de 5 ans à présent. Incroyable, n'est-ce pas ? Enfin, en tout cas, par rapport à mon point de départ, je me dis, mais waouh, comment le temps a pu-t-il passer si vite ? Et il y a un côté de « I did it » et… Enfin bref, si vous souhaitez tout de suite aller à la conclusion de cette vidéo et ne pas regarder la suite, je vous dis tout de suite la conclusion, c'est « Il n'y a pas de retour en arrière à la féminité ». Une fois qu'on a goûté les bénéfices de la féminité, ouh ouh, on ne fera plus jamais machine arrière. Bon, alors, maintenant, petite rétrospective. Écoutez donc, 2015, j'ouvre le blog « Apprendre les bonnes manières ». Il s'agissait, donc c'était l'époque des blogs, vous voyez, c'est quand même ancien, il s'agissait de chroniquer les différents manuels de savoir-vivre, partager ce que j'avais appris, chercher également des solutions à des problèmes modernes de ma vie contemporaine, qui ne trouvaient pas de réponse dans les manuels, ou plutôt les anciennes recettes ne fonctionnaient pas dans la vie des années 2010. Bon, enfin voilà, j'ai ouvert le blog. Donc, 2016, mon intérêt principal était pour les arts de la table, l'étiquette française, anglaise également, mais plutôt en comparatif de la française. Tout ce qui était les couverts, le placement de table, la réception, c'était mon dada, et ça l'est toujours, mais de voir, j'avais vraiment, je m'étais engouffrée, j'avais approfondi ce sujet-là. 2017, on était davantage sur les relations humaines, relations hommes-femmes, tout ce qui par rapport à la galanterie, séduire sans faire le premier pas, relations amicales, la conversation, la relation au travail aussi, mais donc, voilà, l'oralité, les échanges humains, d'ailleurs, aussi dans le langage, donc langage, communication verbale comme non-verbale, posture, maintien, gestuelle, mais voilà, on était davantage avec cet accent-là. 2018 arrive, et là, j'ai, je n'ai pas découvert, mais enfin, j'ai approfondi le sujet de l'élégance vestimentaire. Il est vrai qu'avant, moi, je viens d'un monde qui, voilà, d'un monde qui, ouais, le vêtement, ce n'est pas important, c'est ce qu'on a à l'intérieur qui compte, il ne faut pas juger les gens sur leur physique, enfin, voilà, tous ces discours que j'entends au quotidien, ils étaient miens, il y a 20 ans, donc, voilà, je les connais très bien, ces discours. Bon, bon, et en effet, je viens d'un monde où je pensais qu'il y avait une séparation totale entre la personne que nous étions et les vêtements que nous portons. Mais donc, avec les, en lisant, en lisant, grandissant, maturissant, dans les manuels de savoir-vivre, là aussi, ça a été, grand chamboulement, je découvre que les vêtements sont le reflet de notre personnalité, et à quel point les vêtements sont un signe de respect, une marque de respect à l'autre, par rapport à l'autre. Bon, et donc, j'approfondis la question de l'élégance vestimentaire. Nous sommes en 2018. Fin 2018, donc déjà, j'en arrive à la conclusion que quand on cherche une tenue pour une femme, quelle que soit la situation, la robe ou la jupe est l'option la plus élégante. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais voilà, en fait, pour un entretien d'embauche, un brunch avec sa belle-famille, un café entre amis, un verre le vendredi soir, une soirée au cinéma en amoureux, enfin, avec des amis, un restaurant en amoureux, etc., enfin, un baptême, un mariage, quel que soit vous que vous considériez, même tous critères confondus, l'âge des femmes, leur morphologie, leur situation géographique en France, leurs moyens financiers, etc., mais quel que soit, vous croisez tous les paramètres, la meilleure version, la meilleure solution pour une femme, pour être la plus élégante possible est toujours la robe et la jupe. Bon, très bien, ok ? Donc, sachant cela, pourquoi m'en priver maintenant, en fait ? Pourquoi ? Donc, je fais le pas, décembre 2018, de commencer un défi de 21 jours en robe et en jupe, 21 jours consécutifs. Vous savez, le fameux défi consommé, c'est ce que l'on maintient pendant 21 jours devient une habitude. Bon, ensuite, il y en a qui ont démontré que c'est oui, non, non, oui, peu importe, ok, allons-y par le mental en premier. Voilà, 21 jours consécutifs. Les 21 jours ont été superbes. Superbes. Il y avait tout de suite les compliments que je recevais, le confort que j'avais dans mes vêtements, cette énergie féminine qu'il y avait en moi. les compliments sont un moteur d'action pour les femmes. Compliments du mari, mais compliments aussi d'inconnus, des gestes galants que je recevais en pleine rue, par des inconnus. Tout, tout s'est tellement bien agencé que le 22e jour est arrivé et je dis non mais, je continue. Je continue, je vais voir, je continue, ça ne m'engage à rien, je vais voir combien de temps je vais tenir. C'est encore sur le mode du défi. Bon, écoutez, au bout du 100e jour, je portais toujours des robes et des jupes et ça ne s'est jamais arrêté. Là, nous sommes 5 ans plus tard, 1851 jours plus tard. D'ailleurs, au moment où je vais monter cette vidéo avant qu'elle ne paraisse, le compteur aura encore tourné. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai appris ? Donc là, 2019 jusqu'à 2023, 2024, donc oui, j'ai appris tellement de choses. La féminité m'a ouvert tant de succès, elle a vraiment corrélé au succès, à l'épanouissement féminin, à cette création et libération de l'énergie féminine que nous avons en nous. Moi, que j'ai créé une marque de vêtements, voilà, qui répond aux critères de l'élégance. Et donc, 2018, 2023, c'est quand même fait plus tôt, mais j'ai approfondi les différents aspects de l'élégance, donc j'en parlais. la notion de décence. Alors, vous savez, donc la décence, moi, mon cheval de bataille, ce n'est pas la décence, je m'explique tout de suite, c'est-à-dire que si une jupe arrive au-dessus du genou, bon, ça va, ce n'est pas grave, vous voyez ce que j'ai dit, c'est pas mon combat. Là où ça le devient, c'est quand la jupe, elle est rat des fesses, voilà, c'est quand les jupes du commerce qui sont vendues plus mesure 22-23 centimètres. Voilà. De même, quand les jupes font mi-cuisse, quand on considère que c'est long d'avoir une jupe mi-cuisse, là, je trouve que ça pose un problème, voilà. Mais sinon, que la jupe soit au-dessus du genou, bon, je préfère vraiment qu'elle soit midi, et bon, mais, voilà. De même, la question de la décence, pour moi, ce n'est pas le niveau est-ce qu'on s'arrête là, enfin, au niveau des épaules, ou un peu plus bas, ou mi-coude, enfin, ou au coude, vraiment, là, ça le deviendra peut-être, mais pour le moment, ça va. Mais, mon critère, c'est l'immense décolleté qu'on voit maintenant, devant et derrière, poitrine et dans le dos. Voilà. Donc, les questions de décence, tout cet approfondissement intellectuel et spirituel, sur la féminité et la notion de décence au sein de la féminité, oui, c'est quelque chose d'un très très beau sujet. De même, également, ce que j'ai appris, l'importance des coupes des vêtements. Et, avant tout, l'importance de souligner la taille. La poitrine et la taille, mais la taille principalement. Clepsydre, qui est à l'image de la silhouette féminine. Donc, la poitrine, rétrécissement à la taille et on repart sur les hanches et les fesses. Pas dans un modèle caricatural de la Kardashian, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, et ce n'est pas qu'il faille absolument avoir le plus de poitrine possible, parce que c'est un objet sexuel, mais pas du tout, je n'ai pas dit ça. Mais voilà, l'importance de souligner la taille, de dessiner cette silhouette féminine. Corrolée à cela, il y a eu toute la réflexion, l'approfondissement sur les différentes morphologies des femmes. Richesse par la vie même, que dans toutes les femmes ne font pas un mètre soixante-dix avec un trente-six et des cheveux longs. Ce n'est pas ça. Mais donc, par rapport à notre histoire de vie qui s'inscrit dans le corps, pas seulement le visage, mais dans le corps, comment mettre en valeur et rendre une femme belle par les vêtements ? Donc ça, c'est très très intéressant. Également, ça c'est un sujet sur les dernières années plutôt, la couleur thérapie. Bon, ça ne s'appelle pas comme ça, peu importe de toute façon. Mais, la couleur mène à l'élégance. Le choix de porter des couleurs. Parce que globalement, ce qui se passe, c'est que, vous le voyez autour de vous, l'immense majorité des personnes portent du noir, un blue jean et un eau noir. Et là, les femmes ont acheté ces vêtements, bien, donc elles les portent, voilà, elles les portent, parce qu'elles veulent les rentabiliser. Et je le comprends tout à fait, donc il n'y a pas de mal à ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, non. La gestion financière est une bonne chose. Voilà, on porte les vêtements que l'on a achetés, bien. L'été arrive, on continue de les porter parce qu'on veut justement, on veut les rentabiliser, on ne veut pas être dans la fast fashion, jeter la chose au bout de deux mois. Mais non, voilà, on la porte, on la porte. Et puis de toute façon, ce qui est actuellement dans le commerce, c'est une garde-robe 365 degrés, 365 jours, donc les matières de toute façon sont si fines que le puits d'hiver convient aussi à l'été, c'est un peu n'importe quoi, mais voilà, on s'adapte, on s'adapte. L'automne arrive, bon, les vêtements noirs, on commence un peu à bouloucher, on se sait trouer, on cache un peu le trou, on le masque, on fait une petite reprise. Bon, le noir, il commence à être déjà délavé, mais bon, en tant que femme, mère, on va encore tirer quelques semaines sur le vêtement, vraiment pour rentabiliser notre investissement, voilà, tirer sur les derniers fils, voilà, et là, mentalement, les vêtements sont le reflet de notre personnalité. En fait, avec des vêtements effilochés, boulochés, délavés, on se sent aussi au bout du rouleau. Alors vraiment, il y a cette corrélation profonde. Bon, bref, et donc arrive ce moment, c'est à nouveau l'hiver, on repart dans les magasins, parce que là, on n'en peut plus, il faut acheter quelque chose, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'on voit dans les magasins ? Du noir, à nouveau du noir. Et donc là, voilà, solution de facilité, voilà, on va racheter du noir, c'est aussi par mimétisme, parce que c'est tout ce qu'on voit autour de nous, et puis aussi parce que c'est essentiellement ce que proposent les magasins. Et bref, nous revoilà, nous repartis dans cette spirale. Et là où, une femme, dans sa vingtaine, a entendu que le noir, c'était toujours élégant, sans faute, il n'y a pas de risque de prendre du noir. Oui, à vingt ans, à vingt ans, la jeunesse compense. Mais à trente ans, le corps ne revient pas à lui-même de la même façon. Et là, on a compris que, déjà, on a une vie très intense, et donc les émotions aussi sont beaucoup plus intenses, parce qu'on a tout d'un coup aussi des émotions liées et les responsabilités de la maternité, du couple, de la maison, le crédit à payer, le travail, c'est quand même un tout. Donc on a des émotions qui sont beaucoup plus intenses. Et en fait, le noir conduit plus rapidement à la déprime, à l'invisibilité, mais qu'à l'élégance. Voilà. Donc ça, c'est ce chemin-là. Et là où on peut mettre un tembrayage, on peut mettre un caillou dans cet engrenage, c'est la couleur. À quel point la couleur apporte de la joie, du bonheur, du peps, de l'énergie pour ceux qui font des économies de chauffage en hiver, renseignez-vous sur quelles couleurs donne le plus chaud. Hé hé, oui. Et donc non, c'est pas au soleil. Quand on est en plein été, vous portez un habit noir, vous serez plus chaud qu'un habit blanc. Oui, ça merci, on le sait tous, en tout cas presque tous. Mais sinon, il y a des couleurs, il y a des vibrations de perception, enfin bon bref, peu importe, qui vont vous donner plus chaud. Et de même, il y a eu deux conférences TEDx, enfin il y en a eu bien d'autres maintenant que j'ai en tête sur l'impact des couleurs dans nos vies. Pourquoi le rouge, ce pulse, cette énergie, voilà, maintenant pas trop de rouge, mais des éléments rouges dans une, sur un fond plus ou moins neutre. Bon, j'approfondis pas ça, mais, enfin ce que j'approfondis c'est pas maintenant en tout cas, mais sur d'autres vidéos j'en parle, de revenir à la symbolique des couleurs qu'on apprend sur les blasons, les héraldiques, aristocratiques et que voilà, c'est encore une fois, encore une fois, c'est pas un code de, oh tiens, on met du bleu ici, du jaune là, du là, c'est aléatoire et puis non, ça n'a aucun incident sur notre vie. Non, non, tout ça fait sens et donc le reprendre, pour soi le redécouvrir dans les années 2020 en tant que couleur thérapie. La couleur mène à l'élégance. Donc voilà, ça c'est très très intéressant. Autre, voilà, enfin pas découverte, oui c'est une découverte, approfondissement sur toutes ces années, c'est les tissus. Et là encore, et par exemple, mon parti pris par rapport à la marque de vêtements en ligne de France, c'est également, j'accepte les tissus qui ne sont pas 100% naturels. Pourquoi ? Parce que là, moi je viens, j'habite à Bayonne, mon mari est surfeur, nos enfants font du surf et d'ailleurs, ils sont tous très sportifs et donc, il y a à côté de chez nous, il y a plusieurs centres de recherche pour l'équipement nautique, par exemple, de Decathlon, de... C'est quoi la marque de Decathlon, pardon ? il y a quelques choix, mais... et Rip Curl aussi, bon, peu importe, des centres où des ingénieurs travaillent sur l'intelligence des tissus, sur comment avoir, avec juste une polaire, à même la peau, avoir chaud par moins de 20 degrés, pour l'équipement montagnard, pour l'équipement marin, sous-marin, tous les sports nautiques. Sachant cela, pourquoi s'en priver ? D'accord ? Parce que, je veux dire, quand notre fils va à l'eau pendant deux heures en hiver, il n'y va pas avec un pull en cachemire, d'accord ? 100% naturel. Non, il y va avec une épaisse combinaison qui est issue de l'industrie, donc, artificielle, d'accord ? Et, donc, tout ça, et puis voilà, je ne veux pas rentrer dans cette hypocrisie où, quand on a des articles de comment avoir chaud en hiver pour les femmes, bon, mettez ce qu'on appelle un eau thermique sous vos vêtements. Écoutez, eau thermique, alors, voilà, vous savez, on n'utilise pas le, c'est un ajout marketing de dire un eau thermique, mais, je vous assure que la composition du tissu, du eau thermique, ce n'est pas 100% naturel. Donc, voilà, je ne veux pas qu'il y ait, vous comprenez ce que je veux dire, je ne veux pas qu'il y ait ce, ce, cette hypocrisie, cette hypocrisie, non, non, il y a de très, très, très bonnes choses dans la technologie, les techniques actuelles, notamment, justement, dans le monde du sport, et donc, pour le reprendre, également, pour avoir chaud en hiver, pour ne pas finir avec une petite robe en coton, certes très jolie, mais, en fait, chez soi, on va payer, on aura 40 euros par jour de chauffage, et, on finira avec un gros pull, une polaire, et, dans ce sens, on ne verra même plus la robe. je ne veux pas cette hypocrisie, voilà, donc, voilà, sur le fait d'avoir des vêtements, avec du tissu synthétique, je prends ce qu'il y a à prendre, voilà, comme quand il y a un petit peu, j'ai des robes dans la collection qui sont 98% coton, et 2% élastane, mais voilà, mais ça donne une petite élasticité au tissu, qui est une bonne chose, voilà, donc, voilà, là aussi, j'ai beaucoup appris, j'ai encore beaucoup à apprendre, et ces sujets m'intéressent énormément, et voilà, de façon très honnête, quoi, de, voilà, de, très bien, poursuivons. Autre chose que j'ai appris sur toutes ces années, qu'on a approfondie, et ô combien de fois avec vous, les spécificités, les codes à avoir, selon les circonstances, on s'habille différemment pour la vie professionnelle, et la vie privée, pour la vie quotidienne, et pour les cérémonies, pour, selon les saisons également, une saisonnalité des tenues, et pas seulement dans l'épaisseur des tissus, également dans le choix des tissus, à ne pas porter de velours en été, par exemple, et également par les couleurs sont le plus adaptées, pour quelle saison, tout ça, voilà, tout ça est extrêmement intéressant, ce que j'ai approfondi le plus, c'est le style de l'élégance, il va de soi, parce que c'est le style des ladies, avec des codes spécifiques, je rappelle que l'élégance élégante n'est pas synonyme de beau, joli, magnifique, non, l'élégance, c'est le style propre aux ladies et aux gentlemen, avec des codes spécifiques, comme le vêtement, tout système de fermeture sur le vêtement est invisible, on ne sait pas comment on a passé le vêtement sur nous, voilà, de même pour les coiffures, tout système d'attache est invisible, on ne sait pas comment on tient la coiffure, comme par magie, elle tient sur nous comme par magie, voilà, c'est un des éléments, et donc du coup, j'ai énormément approfondi également les autres styles, j'en ai listé, vous regardez la vidéo qui est parue au mois de décembre, sur les trois cadrans, le look, les trois cadrans, je ne dis pas les trois cadrans de style, mais donc les trois cadrans, pour que vous puissiez justement, dans la dernière partie, voir les différents styles possibles, et leurs attributs, voilà, et vous situer, donc trouver votre identité, votre personnalité, voilà, parce que si c'est pas, l'élégance ne vous attire pas plus que ça, mais les bonnes manières, oui, donc au moins, on sait de quoi on parle, ce n'est pas la même chose, voilà, parce qu'on peut très bien être poli, connaître les codes, connaître et appliquer les codes, des bonnes manières, tout en ayant un look punk, voilà, allez, je poursuis, off, un de mes sujets préférés, l'impact des vêtements sur les autres, en bien ou en mal, à quel point les vêtements sont le reflet de notre personnalité, j'ai des centaines de témoignages, que vous m'écrivez, pour me raconter vos avant, après, vos changements de vie, et à quel point, pour vous, beaucoup de choses ont été des déclencheurs, mais en fait, quand vous avez vu, dans des situations bien concrètes, comment votre tenue a changé la donne, ça a été un grand déclencheur pour vous, donc c'est vraiment super, bon, et alors, maintenant, le plus gros de cet apprentissage, ça a été la féminité, voilà, la féminité, et je n'ai pas encore fini de l'approfondir, c'est un sujet passionnant, être femme, l'identité féminine, cette énergie, ce rayonnement typiquement féminin, qui se développe, et qui accroît de plus en plus, justement, en étant femme sans interruption, voilà, à quel point la vie est facile quand on est une femme, voilà, quand on assume sa féminité, quand on l'embrasse pleinement, oui. À présent, je vais vous parler de quelques tournants que vous avez eus, que j'ai eus aussi, et que peut-être êtes-vous sur ce chemin-là, justement. Il y a un tournant qui est plutôt dans la, si vous avez 27 ans à peu près, qui se fait, enfin bon, plus ou moins, mais 27 ans, où ce changement de vie, où vous avez fini vos études, où vous êtes rentré dans le monde professionnel, depuis quelques années, où c'est tout nouveau, et vous ressentez en vous ce décalage. Vous voulez passer à un autre stade. Et en fait, vous voulez sortir, vous vous rendez compte d'un coup que vous êtes adolescente et vous voulez passer en mode adulte. Ça peut se coupler aussi à une vie de couple où vous vous êtes amusé pendant un certain temps et là, tic tac, tic tac, on va aspirer à se poser, à fonder une famille, à se projeter sur du très 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 long terme. Et là, il y a ce basculement pour nombre de femmes et c'est comme ça que d'ailleurs nombre de femmes m'ont rencontrée sur les réseaux sociaux, elles étaient à cette phase de leur vie. Et c'est à ce moment-là que comprendre ce qu'était la féminité dans notre monde dans l'androgyne, ça a été le... Voilà, deux choses se sont rencontrées justement et ça a été le déclencheur pour nombre de femmes. Un autre déclencheur, comme vous me témoignez, ça a été 30 ans, la maternité. L'âge moyen des femmes en France pour leur première enfant, c'est 30 ans, je pense que maintenant, à mon époque c'était 30 ans, donc maintenant je pense que c'est même 31 ans. Donc je dis ça à 30 ans. La maternité. Et donc voilà, ce premier bébé et une fois donc le bébé est né, on porte encore les vêtements de grossesse quelques temps et puis bon, on a eu le temps de perdre un peu les kilos qu'on a eus, de stabiliser notre poids et voilà, c'est bon, le bébé fait ses nuits et tout d'un coup, on n'est plus la même personne. Maintenant, on est mère. On est mère, quoi. C'est waouh, une vocation entière, notre vie, pour notre enfant et en fait, on se rend compte que les vêtements qu'on avait, c'est plus possible. Pas seulement parce que la taille convient ou ne convient pas, mais juste que c'est plus possible. C'est-à-dire que je ne suis plus cette personne. Les vêtements sont le reflet de notre personnalité et là, on ne se retrouve plus dans l'ancienne garde-robe qui peut-être était adolescente, mais que là, on a besoin de... J'ai une femme qui m'a écrit cette semaine qui me dit justement de... Pour elle, ça a été ce basculement où elle a réalisé que le jean, c'est pour les adolescentes. C'est quelque chose que je n'avais pas entendu jusqu'à présent. Elle me dit que le jean, c'est pour les adolescentes. Moi, je ne peux plus. Je suis devenue mère. Et elle me raconte ça avec tellement de... Avec des mots justes. Tout ce cheminement profond. C'était une beauté. Enfin, je lisais ce témoignage, c'était magnifique. Et voilà. cette transition. Voilà, cette transition. Dernier tournant pour certains d'entre vous liés entre les deux, c'est le tournant célibat qui commence à durer et qui commence à peser. C'est vraiment un fléau dans notre société actuelle, autant pour les femmes que pour les hommes. La difficulté de se mettre en couple, la difficulté des relations humaines, etc. Et il y a plein de biais à cause de ça. Il y a plein de conséquences de causes, de gens ne pas là-dedans. Mais pour les femmes qui ont passé la trentaine, il y a tout d'un coup comme ce déclic que... Bon, ok, maintenant, je mets toutes les chances de mon côté. D'abord, il y a une espèce de combat interne. Je me dis, mais comment ça se fait ? Moi, j'ai mon amie, elle a 22 ans. Enfin, à 22 ans, elle avait trouvé l'homme de sa vie, ils se sont mariés cinq ans plus tard et là, tout est bien entre eux, etc. Et pourtant, elle portait des jeans, elle s'habillait en noir, elle n'avait rien de féminin. Et moi, et moi, et moi, j'ai fait bien plus et je suis toujours célibataire. Oui. Bon. Il y a cette transition, ce chemin à faire, ce cheminement intérieur jusqu'à se dire à un moment, bon, ok, c'était il y a dix ans, c'était il y a douze ans. On était des personnes différentes, c'est un contexte différent. Mais là, je dois mettre toutes les chances de mon côté pour rencontrer l'homme de ma vie. Donc, je vais, voilà, c'est bon, je ne vais pas regretter qu'il y a des femmes à 20 ans qui rencontrent l'homme de leur vie et elles sont en jean. Non, là, je vais tout faire pour que moi, je puisse rencontrer la bonne personne. Et donc, miser sur la féminité. Je vous parle de tout cela. Bon, c'est que les grandes lignes des témoignages que je reçois par centaines depuis des années par vous, par la communauté d'apprendre les bonnes manières, les ladies des temps modernes, les apprentis ladies des temps modernes. Écoutez, c'est d'une très grande beauté. Donc, je le mets, voilà, dans ce que j'ai appris. j'ai appris par mon expérience et par vos expériences la joie, la richesse, qu'est-ce que c'était la féminité et à quel point il fallait la cultiver quand on était née femme. C'est ça, la porte d'accès à notre épanouissement, de notre succès, de nos relations de couple, de tout. C'est de redevenir des femmes. Enfin, pas de redevenir parce que quelque part on ne l'a jamais été étant donné qu'on est tout de suite qu'on a grandi dans une société d'androgyne plutôt d'ailleurs assez, on s'est masculinisé nous-mêmes. Mais voilà, donc évidemment, tout cela m'a même conduit, vous imaginez, à créer une marque de vêtements qui reprend justement les codes de l'élégance pour celles d'entre vous qui veulent adopter un style de lady, un style élégant. Pour les autres, c'est agréable à regarder mais ce n'est pas pour elles. Voilà, parce que leur style est plutôt bohème, vintage, rétro, BCBG, prépie, folklorique, etc. Maintenant, les bonnes nouvelles pour vous. 1. Oui, il est possible de commencer son chemin d'élégance avec juste une robe par semaine. Au début, ça va vous sembler impossible. Écoutez, c'est juste le début. Ne vous arrêtez pas à cela et ne visez pas tout de suite d'aller jusqu'au bout. Non, une étape après l'autre. Déjà, porter une robe par semaine, ça fait des merveilles. Donc, misez sur cette journée. Deuxième bonne nouvelle pour vous. Savoir que le cap à passer, c'est un cap mental. Oui, c'est comprendre et vraiment le vivre dans sa chair. C'est l'expérimenter le lien profond qu'il y a entre le vêtement et l'expression de notre personnalité. Le lien entre intérieur, extérieur. Pour nous, mais comme pour les autres, la façon dont on se présente, la façon dont on rend respect, rend honneur aux autres par nos vêtements. Oui, ça, dans le monde actuel, on dit chacun fait ce qu'il veut, ça ne compte pas, tu t'habilles comme tu veux, on ne juge personne. Bien souvent, juger là est synonyme de réfléchir et non de condamner. Bref, non, non, à quel point non ? Voilà, passer à ce cap mental. Il faut l'expérimenter, le vivre dans sa chair. Troisième bonne nouvelle. Actuellement, il y a déjà des dizaines de milliers de personnes dans la communauté d'apprendre les bonnes manières qui partagent cela, qui souhaitent relever la France par l'élégance. L'élégance vestimentaire, les efforts culinaires, la gastronomie, l'application au travail, le fait de donner le meilleur de soi sans rien attendre en retour. Nous sommes des milliers, des dizaines de milliers et ça, ça porte. Voilà, on n'est pas tout seul dans cette quête. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, s'il est plus facile de s'engager maintenant sur le chemin de l'élégance qu'il y a plusieurs années, c'est une bonne chose. Quatrième point, vous l'observez, il y a une polarisation du monde, un fossé qui se creuse entre l'élite et les autres. L'élite a choisi le monde de l'élégance. Choisissez votre camp. Cinquième bonne nouvelle, tout ça, c'est pour notre santé mentale. Le fait de désencombrer son chez-soi, son bureau, les armoires, ses placards pour ne garder que le meilleur du meilleur et vivre dans cela, ça nous libère du temps, ça nous libère l'esprit, ça nous libère de nos soucis, de nombre de soucis qu'on s'est créés nous-mêmes. Et donc, on a plus de temps pour vivre de belles choses, vivre les interactions humaines. sixième bonne nouvelle, c'est que dans tout cela, dans tous ces efforts de l'élégance, nous allons vers un monde de complémentarité hommes-femmes. Nous ne sommes plus, en tant que femmes, des rivales, des hommes. Il y a, on comprend pleinement l'amour et la cohésion qu'il y a entre les hommes et les femmes au sein du couple mais dans la société en général. et là, oui, l'élégance et les bonnes manières en général sont une porte d'accès vers ce monde-là. Je vous invite grandement à vous aussi vous plonger dans la féminité, dans l'élégance, dans le monde des bonnes manières. Tout ça sont des mots et des concepts différents qui renvoient à d'autres réalités. Quelle sera votre porte d'entrée pour faire de la France le plus beau des pays au monde ? À vous de choisir. Mais en tout cas, oui, moi vraiment, je vous engage, je vous motive, je vous encourage, je vous enjoins, je vous enjoins à rejoindre ce mouvement, cette quête que nous avons pour relever la France. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura motivé justement à entreprendre des défis, à porter davantage de tenues typiquement féminites dans le but de devenir des femmes, des vraies femmes. Oui. Et, tiens, si vous souhaitez d'ailleurs en savoir plus sur l'élégance vestimentaire des femmes et suivre des cours, apprendre justement qu'est-ce que c'est, je vous invite à suivre une série de 30 cours entièrement gratuits. Vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo, vous vous inscrivez et dans les 5 minutes, vous recevez la première leçon. Et les 29 prochains jours, vous aurez à chaque fois une leçon directement livrée dans votre boîte mail. C'est entièrement gratuit et très instructif. Allez, je vous dis, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada